So much to learn about, it'll make you wanna shout Blippi ! Wouhouhou ! Hey, c'est moi, Blippi ! Regardez où je suis ! Waouh ! Aujourd'hui, je suis au iFly Chute Libre Indoor de Seattle, État de Washington. C'est super cool ! Ouais ! Indoor Chute Libre ! Oui ! Normalement, la chute libre, c'est quand on saute d'un avion. Wouh ! J'ai trop peur ! Et puis, on ouvre son parachute et on atterrit. Mais aujourd'hui, on va sauter en intérieur ! Oui ! Des ventilateurs géants soufflent l'air vers le haut et vous êtes juste là, en train de voler ! Ouais ! Je suis trop excité ! C'est parti ! Hé ! Bienvenue chez iFly, Blippi ! Wouhou ! Merci de m'accueillir ! Allez-y, montez à l'étage sur le pont. Tout est prêt pour votre vol. Très bien ! On y va ! Venez ! Pont d'envol, zone d'observation. Oh ! Le pont d'envol doit être juste en haut. Oh ! Je suis trop impatient ! Waouh ! C'est ici ! Waouh ! Voici le pont d'envol. Oui ! C'est ici qu'on regarde. Mais ça, c'est la chambre de vol ! Oh ! Ah ! Je suis trop excité ! Waouh ! Regardez ! Dans la chambre de vol, on dirait qu'il y a plein de balles de couleurs ! Et aussi des jouets ! Hé ! J'ai une idée ! On va démarrer la chambre de vol pour voir quels objets s'envolent en premier ! Ha ha ! Venez ! Oh ! Wow ! Attendez une seconde ! L'équipement de sécurité ! Hé ! Juste par là ! On a les vestiaires jaunes ! Waouh ! Ho ho ! Hop ! C'est celui-là ! Ha ha ! Très bien ! Ça, ce sont des lunettes ! Oh ! Elles sont bien propres ! Ha ! Ça protège les yeux ! Parfait ! Puis, on a des boules caisse qu'on met dans les oreilles. Parfait ! On tourne. Voilà pour l'autre oreille. Et c'est tout bon ! Donc, là, on retourne là-bas pour voir quels objets volent ! Waouh ! Regardez ça ! Ha ha ! J'ai mon fourre-tout ici ! Et je vais donc voir quels objets volent en premier ! Apparemment, on a là quelques balles plastiques. Là, une bleue et là, une rose ! Ouh ! Oh ! On a un canard en plastique ! Regarde ! Et un poulet en plastique ! Ha ha ! Très bien ! Hé ! Regardez-là ! Waouh ! Un gros ballon de basket ! Waouh ! Les balles commencent à bouger ! Les balles commencent à bouger ! Waouh ! Ok, il faut collecter les balles ! Eh ! J'ai une idée ! Essayons de vider un peu de cette eau pour voir si elle flotte dans l'air ! Ha ha ! Prêt ? Waouh ! Waouh ! Vous voyez ça ? Elles sont en train de flotter sur l'air ! Waouh ! Ha ha ! On se voit plus tard, les gouttelettes d'eau ! Ha ha ! Elles s'envolent super haut dans les airs ! J'ai envie d'encore ! Waouh ! Encore un petit peu ! Et j'ai un jouet secret ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ha ha ! Elles arrivent sur moi ! Ha ha ! Je suis tout bouillé ! Ok, regardez ça ! Très bien ! Maintenant, j'ai une pompe à eau super cool ! Juste ici ! Et je vais la remplir ! Très bien ! Maintenant que c'est bien rempli d'eau ! Prêt ? Waouh ! Normalement, quand je pompe ça, ça part super loin ! Mais là... Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ça, ça fait beaucoup d'eau ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! C'était super fun de jouer avec tous ces jouets ! Et d'observer la réaction de l'eau quand l'air arrive très vite par en dessous ! Le but n'est pas de s'amuser avec des jouets, mais de se servir de son corps pour s'envoler dans les airs ! Allons donc apprendre à faire ça dans la classe ! Ha ha ! Waouh ! Très bien ! Qu'est-ce qu'on fait ? Hey Blippi ! On va regarder une petite vidéo, apprendre tout ce qu'il faut savoir, et puis on ira voler ! Génial ! Très bien ! Je crois qu'on va voir une vidéo ! Ha ha ! Oh 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 ! Trop cool la vidéo ! Très bien Blippi ! Maintenant, tu sais voler, n'est-ce pas ? Ah oui ! Ça s'annonce bien ! Deux, trois questions ! Ok ! Qu'est-ce que c'est ? Jambes tendues ! C'est bon ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Jambes fléchies ! Et ça ? Et ça, c'est relaxe-toi un petit peu ! C'est bien ! Règle numéro une... Menton levé ! Très bien ! Tu as l'air d'être prêt à y aller ! On va prendre ton équipement ! Ok ! Il faut un casque, tes lunettes, la combi ! Très bien ! Je vais mettre tout l'équipement de sécurité ! Et puis, on s'envole ! Ouais ! Très bien ! On dirait que j'ai un paquet de trucs à mettre ! Alors, j'ai ma combinaison de vol, casque, des lunettes et des boules caisses ! Ok ! Trois, deux, un... Oh oh ! Regardez ça ! Hé ! Vous me trouvez comment ? Wow ! Je suis prêt à voler ! Avançons vers la chambre de vol ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est du haut vol ! C'est ici qu'on va hyper haut ! Sous-titrage ST' 501 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 Génial ! Wow ! Regardez la grosse machine ! Oh ! C'est énorme ! Ok, c'est son tour. Oh ! Regardez-le ! Ho-ho ! Oh ! Ça, c'était trop fun ! Vous l'avez vu ? Vers le haut ! Puis bas, et puis retourner ! Et tortiller ! Oh ! Je plaisante ! Il ne tortillait pas ! Il est resté calme ! Oui ! C'était trop cool ! C'était super fun ! Et quand j'y étais, il y avait juste des tonnes d'air qui poussaient mon torse et mon corps ! Et quand je me faisais petit, je descendais ! Mais quand je m'étendais, je montais ! Oui ! Parce qu'il y avait une surface plus grande ! Waouh ! C'était super fun ! J'ai trop envie de recommencer tout ça ! Blippi ! Tu t'es bien débrouillé ! Voilà un certificat de vol pour toi ! Et on aimerait bien que tu reviennes pour apprendre plus de trucs ! Oh ! Certificat de vol ! Bien joué ! Bien vu ! Merci beaucoup ! Oh ! Je viens d'avoir mon certificat de vol parce que j'ai accompli un vol à iFly ! Oui ! C'était super fun en iFly, chute libre in-d'or de Seattle, État de Washington ! C'était trop cool ! D'avoir de l'air qui me poussait par en-dessous et qui me donnait l'impression de voler ! C'était super fun ! Mais c'est la fin de cette vidéo ! Si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! Vous appelez mon nom avec moi ? Prêt ? B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Très bien ! À la prochaine ! Bye-bye ! Wow ! Wow ! Regardez où nous sommes ! Nous sommes dans le rayon surgelé du supermarché ! Eh bien, regardez ce que c'est ! Ouais ! Des framboises surgelées ! Délicieuses et riches en vitamine C ! Je me demande comment ces framboises sont arrivées là ! Wow ! Regardez bien tous ces pieds de framboises ! Eh bien, tous ces framboisiers sont couverts de framboises ! Et voici la couleur rouge-framboise ! Hum ! Hum ! Et c'est trop bon ! Bien, puisqu'elles sont cueillies pour être surgelées, il faut les cueillir à parfaite maturité ! En réalité, elles ne sont pas cueillies, elles sont secouées par la récolteuse ! Wow ! Nous sommes devant la récolteuse ! Vous voyez tout au fond là-bas ? On voit les barres vibrer comme ça ! Et ainsi, les framboises bien mûres vont tomber dans la récolteuse ! Regardez ! Maintenant, on est sur la récolteuse ! Voici la machine qui prend les framboises sur les arbustes ! Oh ! Et regardez le chauffeur ! Eh les gars, je suis le chauffeur ! C'est ça ! Et le chauffeur conduit la récolteuse ! Et ces trucs-là ! C'est des bras en plastique qui vibrent de haut en bas très très vite ! Et secouent les framboises pour les faire tomber ! Une fois que les framboises sont tombées des pieds, elles arrivent sur ce tapis roulant ! Alors, que faites-vous ? Je regarde toutes les framboises et je retire les mauvaises ! Wow ! Oh ! Comme celle-là, hein ? Parfait ! Ok ! On met ça là ! Et dites au revoir à ça ! Bye, bye ! Regardez l'affaire ! Elle retire toutes les mauvaises ! Wow ! Regardez-le avec son plateau ! Il le passe à la fille, qui va le ranger sur la pile ! Bon travail d'équipe ! Maintenant que la récolteuse est bien pleine, ils vont se positionner à côté du camion et décharger toutes les framboises ! À présent, le camion arrive à l'entrepôt. Et alors, les framboises sont déchargées à l'aide d'un chariot-élévateur ! Waouh ! Celui-là peut transporter des tonnes de framboises ! Waouh ! Ok ! Donc, les framboises sont parties de la ferme, elles ont été transportées par un camion, ensuite, le chariot-élévateur les a déchargées du camion pour les empiler ici-même ! Et alors maintenant, toutes ces framboises vont aller dans ce grand frigo ! Regardez ça ! Elles s'en vont dans le frigo ! Ouiiii ! Bye-bye ! Oh ! Hello ! Maintenant, voici une sorte de réfrigérateur géant ! Ainsi, les framboises vont très vite refroidir ! Regardez ! Ils portent des vêtements qui tiennent bien chaud ! Waouh ! Voilà une belle quantité de framboises ! Waouh ! Alors, ce qu'on fait ici, c'est évaluer le poids des framboises ! Vous voyez ? Ok ! Maintenant qu'on les a toutes pesées, on les amène par ici ! Waouh ! Et c'est là qu'elles vont être empilées ! Waouh ! Elles iront tout là-haut ! Waouh ! Regardez ces machines ! Place les framboises sur un autre tapis ! Oh ! Puis les framboises montent tout en haut, la machine retourne le plateau, et les framboises sont déversées ! Waouh ! Regardez toutes ces framboises ! Vous voyez ? Le plateau s'en va ! Bye bye ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Tout ces tapis roulants ! Waouh ! Ça a l'air tellement bon ! Bonjour, mesdames ! Ah, vous faites un sacré bon boulot ! Maintenant, c'est dans cette pièce que les framboises sont surgelées ! Ouh ! Il fait vraiment froid ici ! Brrrrr ! Waouh ! Regardez-les ! À présent, toutes les framboises sont surgelées ! Elles sont donc emballées dans des cartons ! Tous minutieusement pesées ! Regardez ça ! Ouh ! Regardez tous ces cartons de framboises ! Waouh ! Donc, les framboises viennent juste de finir d'être emballées dans ces cartons ! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les charger à l'arrière d'un semi-remorque, puis le semi-remorque va les livrer au supermarché ! Ouh ! C'est ainsi que les framboises surgelées arrivent jusqu'au supermarché ! Elles poussent sur des arbustes bien grosses, bien rouges, puis la récolteuse passe entre les pieds des arbustes et les secoue ! Et puis, elles sont emballées dans ces sacs en plastique ! Et enfin, elles arrivent ici ! Hé ! Je crois qu'on devrait aller faire un smoothie à la framboise ensemble ! Ouh ! Très bien ! Maintenant, faisons un smoothie à la framboise ! Et un sandwich à la framboise ! Eh bien, faisons le sandwich d'abord ! Très bien ! Oh ! Waouh ! Avant de toucher les aliments, il faut se laver les mains ! Allons-nous laver les mains ! Ha ha ! Très bien ! Et voilà ! On se mouille bien les mains ! Ok ! Oh ! Maintenant, faut mettre du savon sur les mains ! Et puis, on frotte, frotte, frotte ! Et je vais dire combien de temps ! D'accord ? Vous devez dire Blippi ! Blippi ! Blippi ! Et puis, vous allez de plus en plus vite ! Jusqu'à ne plus pouvoir le dire ! D'accord ? Prêt ? Blippi ! 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 Oui ! Ha ! Ha ! Très bien ! Waouh ! Maintenant, vous rincez le savon sur vos mains ! Bien ! Vous séchez bien vos mains ! Je suis trop content de la recette qu'on va faire ensemble ! Bien ! Allons-y ! Prenons du pain pour le sandwich Ouh, l'entame, miam Je vais mettre ça de côté pour quelqu'un d'autre Très bien Et voilà Hum, une tranche de pain Deux tranches de pain Très bien, et voilà Bien, commençons avec du beurre de cacahuète On prend une bonne portion J'adore le beurre de cacahuète Ok Ok, on le tartine bien Ouais Regardez ça Miam Ok Et sur l'autre tranche On va mettre De la confiture Deux framboises Hum Ce sandwich va être trop trop beau Bien Mettons une bonne portion de confiture de framboises On la met ici Très bien On l'étale de partout Oh, miam Miam Bien On pousse dessus On remet le couvercle Très bien C'est parti On coupe en deux moitiés Ouais Et On coupe en quatre Quart Miam Regardez ça Waouh Très bien Mettons Mettons ça dans un plat Très bien Un Deux Trois Quatre Miam Très bien Vous savez Quelle boisson Serait trop bonne Avec ce sandwich framboise Ouais Un smoothie À la framboise Ok Je vais vous apprendre À en faire un D'abord Il faut aller prendre du lait Attendez Ok Donc J'ai Du lait d'amande Et du lait normal Alors Mettons un peu De lait d'amande Là-dedans Parfait C'est tout bon Et mettons Un peu De lait normal Ouh Ok Parfait J'ai mal visé Regardez C'est pas grave On nettoiera après Très bien Et Prenons Une banane En fait Coupons-la en deux Sinon Ça fait trop de bananes Je veux plus de framboises Que de bananes Même si j'adore la banane L'ingue et la bombe Très bien Attendez Qu'est-ce qui nous manque ici Ouais Les framboises Ok Il faut aller les chercher Dans le congèle Ouais Framboises Surgelées J'utilise des framboises Surgelées Parce que Elles sont très bonnes Pour ça Et ça le rend bien frais Et puis On va sentir des pépites glacées Très bien Comment on ouvre ça ? Et voilà Très bien On va mettre une bonne poignée Non Plutôt deux poignées Là Et voilà Ouais Ok Ça c'est bon Et ajoutons encore un peu de lait d'amande Parfait Très bien On met le couvercle On va secouer On va secouer Ouais Maintenant On mélange le tout Hop Wouh Waouh Miam Ça a l'air délicieux Je vais prendre un verre Parfait Miam Très bien Servons le smoothie Miam Maintenant Voici la chanson des framboises 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 C'est une framboise Un petit fruit rouge et sucré Framboises Framboises Oh oh Que les abeilles aiment butiner Framboises Framboises Les framboises Je les trouve très délicieuses Je les trouve très délicieuses Je les couvrai dans les yaouts Les framboises Je les trouve très savoureuses Je n'en ai jamais assez En confiture En jus En garniture de tarte Framboises Framboises Oh oh Un fruit sucré Déposé sur ta glace Framboises Elles sont pleines de vitamine C Les framboises Les framboises Je les trouve très délicieuses Les framboises Je les trouve très savoureuses F-R-A-M-B-O-U-S-E A tout moment Vous pouvez faire un smoothie aux framboises Aux framboises Je les trouve très délicieuses Allez tout le monde Chantez avec moi Les framboises Je les trouve très délicieuses Les framboises Délicieuses Les framboises Je les trouve très savoureuses Je les trouve savoureuses Les framboises Et plombe-le encore une fois F-R-A-M-B-O-I-S-E Miam ! Tout ça est délicieux ! Bien, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre avec vous Comment les framboises vont de la ferme Jusque dans votre ventre ! Bien, si vous voulez voir d'autres vidéos Tout ce que vous avez à faire C'est de chercher mon nom Vous connaissez mon nom, n'est-ce pas ? Ouais, c'est Blippi ! On va l'épeler ensemble Prêt ? B-L-I-P-P-I Blippi ! Bien joué ! Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom A la prochaine ! Bye bye ! Wow ! Regardez où nous sommes ! On est à Giggle Jungle ! Venez ! Hey ! Wow ! Regardez toutes les couleurs de cet endroit ! Oh ! Regardez ! C'est la couleur blanche ! C'est la couleur blanche ! Bleu et vert ! C'est la couleur verte ! Wow ! Wow ! Il y en a un autre ! Ouais ! Oui ! Oh, pardon l'ami ! Vraiment ? C'est trop cool ! Bien ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est la couleur rose ! Et ça, c'est la couleur verte ! Oh ! Venez ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Wow ! Wow ! Ok, à mon tour ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et cette pièce est de couleur bleue ! Et cette pièce est de couleur bleue ! Regardez ! Jusqu'au bois ! Haha ! Venez ! Wow ! Wow ! Wow ! Des dauphins ! Oui ! Wow ! Un dauphin vert ! Ouais ! Un dauphin vert ! Et regardez celui-là ! Un dauphin vert ! Un dauphin vert ! Un dauphin vert ! Un dauphin vert ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur la chanson du dinosaure et quand on reviendra on regardera d'un peu plus près avec vous tous ces dinosaures et le nom de chaque dinosaure ça va être trop fun il y a très longtemps sur cette planétaire avant même que nous n'existions d'autres créatures règnent alors sur la terre voici une chanson pour elle dinosaures dinosaures j'adore les dinosaures 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 préhistoriques le stégosaure était plus gros qu'un éléphant mais son cerveau n'était vraiment pas très grand le tricératope savait sur la tête trois grosses cornes pour se défendre comme une bête le bras qui osor avait un très très long cou il y avait une toute petite tête tout au bout les ptérodactyles volaient dans le ciel si gigantesques étaient leurs ailes quand ils se tenaient droit sur le sol ils étaient aussi gros qu'une gira dinosaures 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 j'adore les dinosaures et comme les loups ils chassaient en meute les l'asmosaures était le roi des profondeurs et il nageait dans la mer l'anquillosaure avait une queue en forme de marteau et un corps construit comme un tank le spinosaurus avait le dos très pointu il ressemblait un peu à un crocodile oh le tyrannosaurus rex le roi des dinosaures dominait la terre sur ses pattes arrière poussant un puissant rugissement grand et terros et ils étaient les carnivores ils avaient des grandes dents pointues mais leurs petits bras minuscules ont l'air un peu suspendu à leur corps dinosaures roi dinosaures roi j'adore les dinosaures roi dinosaures roi dinosaures la chanson du dinosaure est super fun et regardez tous ces jouets dinosaures et oui ce sont mes dinosaures miniatures et je les aime beaucoup je les aime vraiment parce que parmi tous ces jouets on a un brachiosaur comme dans la chanson oui il a un très long cou wow comme une girafe même encore plus grand wow et puis un tricératops wow regardez le il a trois cornes sur la tête une deux trois et j'ai un stégosaure oui regardez la crête sur son dos wow stégosaure wow j'adore le stégosaure ça sonne comme ça c'est un stégosaure brachiosaur stégosaure tricératops et deux autres oui ce petit là il n'est pas si petit dans la vie réelle c'est le vélociraptor le vélociraptor il était aussi dans la chanson du dinosaure et le roi et le roi et la reine de tous les dinosaures le tyrannosaure usrex oui plus connu sous le nom de tirex Trop cool ce dinosaure Tous ces dinosaures sont vraiment cool Et ils étaient tous dans la chanson Dinosaures Si vos enfants aiment les dinosaures Et qu'ils veulent ces dinosaures miniatures Exactement les mêmes Et ce sont les meilleurs que j'ai jamais trouvé Car ils sont vraiment grands Le lien est dans la description Vous allez voir, vous m'aiderez beaucoup Car il s'agit d'un lien affilié Eh bien, on se voit bientôt Le T-Rex Très bien Bye Hey C'est moi, Blippi Et aujourd'hui, je suis au zoo de Phénix À Phénix en Arizona Hey Je crois que vous et moi On va étudier quelques animaux Aujourd'hui Allons-y Oh Est-ce que vous voyez ça ? Ça, c'est un singe hurleur Ouais Vous le voyez ? Ouais, là-bas Ça, c'est Bilbon Nommé d'après Bilbon Saké Hé, c'est rigolo Faisons les singes ensemble Blippi Blippi Waouh Regardez C'est Lulu Le rhinocéros Et Lulu A 21 ans C'est la fête C'est la fête Wouh Ouais C'est la fête C'est la fête Ça ressemble à une banane. Hey ! Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Venez par là ! Allons voir d'autres animaux. Regardez ça ! Vous savez quel animal c'est, ça ? Oui ! C'est un tigre ! Wow ! Hello, minou ! Wow ! Venez par là ! Retournez-vous ! C'est là que les tigres vivent ! Hey ! Regardez qui est là-bas ! J'ai l'impression qu'on se prépare pour le dressage. Vous avez vu ça ? Le tigre fait exactement ce qu'il lui dit. Ils ont l'air de bien s'amuser ! Vise ! Vise ! Bien ! Vise ! Wow ! Ça, c'était vraiment cool ! Vous avez vu ça ? Hey ! Pourriez-vous nous dire pourquoi vous faites ça ? Mais bien sûr, je vais vous expliquer. Alors, nous dressons les animaux afin qu'ils appréhendent les choses plus simplement. Pour eux, et pour le personnel, en fait, on n'apprend pas aux animaux à faire des numéros. On leur apprend à se comporter correctement. Comme par exemple, lorsque je demandais à Joy de viser avec son nez le bout de la perche. Ça le faisait changer de position et ça me permettait de voir les différentes parties de son corps, simplement. Lorsqu'on incite à se mettre debout, ce n'est pas juste pour voir son envergure impressionnante. Cela nous permet de voir son ventre. Parce que comme nous, ils peuvent se blesser et avoir des coupures, des hématomes. C'est pour ça que j'ai besoin de vérifier tout son corps afin d'être sûr qu'il se porte toujours bien. Oh ! Eh bien, merci beaucoup de m'avoir montré comment vous travaillez ! Je vous en prie ! Bon, à très bientôt ! Merci ! Allons voir d'autres choses ! Bipi ! Waouh ! Vous voyez cet animal ? C'est un autre chat ! Ça, c'est un jaguar ! Oh 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 ! ... Générique ... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Regardez ! J'ai un son de carottes, des pinces ... Et on vient juste de nous dire qu'il fallait nourrir le prochain animal. Venez ! Et regardez ça ! Ce sont des câbles. Et il faut rester de ce côté des câbles. Mais nous, on a eu la permission pour pouvoir nourrir les animaux. Allons-y ! Hé ! C'est une petite barrière. Intéressant. C'était pas trop dur de rentrer. Oh ! Je vois l'animal, regardez ! Oh ! Passons à travers les arbres. Oh ! Hé ! Regardez ! Regardez quel animal ! Nous devons nourrir. Voyez ça ? Oh ! Vous savez quel type d'animal c'est ça ? Ça, c'est une tortue ! Allons nourrir la tortue ! Ouais ! Regardez ça ! Ça, c'est une carotte. Et j'utilise des pinces. Car les tortues ont des mâchoires très puissantes. Et elles pourraient me couper le doigt. C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça glisse ! C'est reparti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu en veux encore un peu ? Ouais ? OK ! Et voilà ! Oh ! Ça y est ! Oh ! Cette tortue pèse environ 250 kilos. Oh ! Ça, c'est très, très lourd. Et à votre avis, quel âge a-t-elle ? Oh ! Elle a 66 ans ! Oh ! Ça, c'est vraiment très vieux. Oh ! Bonjour ! Hé, regardez ça ! Je caresse la tortue sur la tête. Bonjour ! Comment vas-tu ? Oh ! Oh ! Regardez ! La tortue ne touche pas le sol, vous voyez ça ? Ça permet à toutes les bestioles et les autres de rester à distance de son ventre. Oh ! OK ! Allons prendre d'autres carottes. Oh ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Tu passes une belle journée ? Oh ! Regardez bien ! Vous voyez cette tortue ? Cette tortue est une tortue des Galapagos. et c'est une femelle. Oh ! Oh ! C'est parti ! Oh ! Et voilà le mâle. Vous avez vu ? Comme il est gros ! Je me fais coiser ? OK ! Je me mets juste là. Voyez celle-là, comme elle est plus petite ? Et celui-là, plus grand ? Oh ! Ça, c'est une femelle. Et celui-là, c'est un mâle. Oh ! Hé hé ! Vous vous aimez tous les deux ? Ouais ! Vous avez l'air d'être amis ! Oh ! Oh ! Vous en brouillez encore ? Oh ! Oh ! Oh ! Bien joué ! Oh ! Tu l'as fait tomber ? Oh ! Hé ! Venez plus près ! OK ! Allons-y ! Et voilà ! Bien ! Ouvre grand ! La carotte arrive ! Oh ! Oh ! Et voilà ! C'est bon ! Hé ! Les tortues aiment les carottes, comme moi ! Et les carottes sont très bonnes à la santé ! Et voilà ! Oh ! Tu as une grande bouche ! Oh ! Oh ! Regardez ! Je gratte la tortue ! Regardez ça ! Qu'est-ce que ça fait ? Donc, j'ai du bien ! Ouais ! Vous voyez comme la tortue se tient haut sur ses jambes, au-dessus du sol ? Dans la nature, elles font ça, car il y a un tas de bestioles qui passent sous elles. Et ça permet aux pinçons, qui sont des petits oiseaux, de voler en dessous et de manger toutes les bestioles qui sont sous la tortue. Ouais ! Mais pour l'instant, elle se tient debout sur ses jambes, parce que ça fait vraiment du bien ! Ça fait un peu comme quand une grande personne vous gratte le dos ! Ouais ! J'adore quand ma maman me gratte le dos ! Qu'est-ce que ça fait ? Tu aimes ça ? Ouais ! Ok ! À mon tour ! Ok ! Mon tour ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Plippi ! Oh ! Regardez ça ! C'est un tatou commun ! Ok ! C'est parti ! Tu es libre ! Oh ! Regardez ! Le tatou commun est l'un des ambassadeurs de ce zoo ! Cet animal peut donc venir vous voir en face à face ! Wow ! Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux une friandise ? Les tatous adorent les verres de farine ! Et voilà ! Oh oh ! Hey ! Viens un peu par ici ! Juste ici ! Regardez ! Est-ce que ce tatou a l'air dur ? Ouais ! C'est un peu dur ! Mais ce n'est pas une coquille ! C'est de l'os sous la peau du tatou ! Wow ! Oh oh ! Ok ! Ça, c'est Princesse Bouton d'Or ! Oh bien ! On y va ! On y va, Princesse Bouton d'Or ! Oh ! Regardez ! Princesse Bouton d'Or et ses jolis petits ongles ! Oh ! Ok ! Tu es libre ! Wow ! Regardez cet animal ! C'est quoi comme type d'animal ? Ça, c'est un porc épique à Crète Indienne ! Wow ! Regardez toutes ces épines ! Les grandes sont juste faites pour faire peur ! Mais les plus dangereuses sont vers le bas de sa queue ! Ok ! Là en bas ? Wow ! Et que fait-elle en ce moment ? Elle se régale avec un petit encas ! Elle adore les plantes ! Et là, on lui a donné des biscuits, des patates douces et un peu de pommes ! Ouhh ! Ça a l'air assez bon en fait ! Ouhh ! Regardons d'un peu plus près le porc épique ! Wow ! Il ne faut pas toucher cet animal sur sa queue ! Regardez ça ! Cette nouvelle partie est trop cool ! Wow ! Vous entendez ça ? Toutes ces choses sont en train de travailler dur pour simuler exactement l'environnement de l'océan. Venez par ici ! Wow ! Regardez ça ! Wow ! Il y a tellement de filtres et plein d'autres trucs ! C'est trop cool ! Ok, venez par ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Ouais ! Ça, c'est la baie des raies ! Et ils apprennent aux raies à faire des trucs vraiment cools ! Si vous venez dans ce zoo, vous pouvez, en mettant votre main bien à plat, toucher les raies sur leur dos. Et moi, ils me laissent aller à l'intérieur ! J'ai trop hâte ! Premièrement, je dois enlever mes chaussures. Une chaussure. Oh ! Deux chaussures ! Ok, mettons-les là. Il ne faut pas oublier les chaussettes. Parce que... Je vais devoir enfiler ça ! Wow ! C'est comme des chaussettes d'eau ! Des chaussettes d'eau ! Ok ! Enfilons-les ! Bien ! Ok ! Ok ! Je suis prêt ! Allons-y ! Il faut être gentil, doux et lent pour ne pas les effrayer ! Wow ! Oh ! L'eau est bien, bien froide ! Ok ! Wow ! Ok ! Salut ! Comment ça va ? Très bien, et vous ? Bien ! Quel est votre nom ? Mon nom est Marie, et là, c'est Chelsea. On travaille ici au Zoo de Phénix. Wow ! Alors, qu'est-ce que vous faites là, maintenant ? Alors là, nous servons le petit-déjeuner aux raies et nous les observons pour s'assurer qu'elles sont toutes en bonne santé et heureuses ce matin. Oh ! Ça a l'air fun ! Je peux vous aider ? Bien sûr ! Ça vous dirait de les nourrir ? Ah ouais ! On donne à manger aux raies ! Ok ! Donc... Regardez-les ! Donc, alors, il y a des crevettes et des éperlants. Vous pouvez en prendre un peu et les mettre dans votre main. Ok ! Regardez le repas ! Wow ! Ça a l'air trop bon ! Ok ! J'en prends dans ma main. Vous les tenez comme un cornet de glace. Ok ! Oh ! Comme une glace ! Ok ! Juste comme ça. Mettez-les bien dans le fond de l'eau. Elles vont nager sur votre main et elles vont aspirer ce qu'il y a dedans comme un aspirateur. Ok ! Ok ! Et voilà ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Regardez celle-là ! Vous avez une raie pastenague à taches bleues assise sur votre pied. Wow ! Wow ! Ok ! Il faut que j'aille tout au fond de l'eau ? Voyons ce qu'on peut faire. Venez les amis ! Allez ! Oh ! Ça y est ! C'est fait ! Il n'y a plus rien ! Elle a tout aspiré dans ma main. Je peux recommencer ? Vous pouvez. Tenez. Oh ! Oh ! Oh ! Merci ! Elles inspirent la nourriture juste là dans ma main. C'est comme... Si vous mettiez un aspirateur sur votre main et alors l'aspirateur aspire dans votre main. C'est l'impression que ça fait quand elles aspirent la nourriture dans votre main. Wow ! Celle-là vient de passer entre mes jambes. Wow ! Regardez-les ! Elles s'habituent à vous maintenant. Elles peuvent sentir le battement de votre cœur. Ok ! Elles ont compris que vous ne leur ferez pas de mal et alors elles viennent de plus en plus près. Wow ! D'autant plus qu'elles se sentent à l'aise avec vous. Ouais ! Regardez-les ! Hello ! Wow ! Elle m'a fait peur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elles sont juste un peu excitées. Ok ! Excitées et pas effrayées. Ouais ! Ok ! Parce que j'ai eu un peu peur. Oh ! Mais bon, c'est ok. Elles ont l'air vraiment gentilles. Oh ! Oh ! Wow ! Oh ! Elle recommence ! Voilà ! Je suis tout mouillé maintenant ! C'est bien ! Donnant encore à manger. Oh ! Regardez un peu toutes ces raies ! Wow ! Oh ! Et voilà ! Bye-bye les raies ! Maintenant, nous allons faire un tour de chameau ! Amuse-toi bien, Blippi ! Merci ! Allez ! Regardez ! Ça, c'est le dos du chameau ! Vous voyez la bosse ? Je vais... Asseoir dessus ! Wow ! Me voilà sur le dos d'un chameau ! Ok ! C'est parti ! Regardez ça ! Oui 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 ! Wow ! Hey ! Regardez ! Je suis sur la bosse du chameau ! Wow ! C'est un beau chameau ! C'est un chameau d'Arabie ! C'est hyper haut ici ! Wow ! Haha ! C'est tellement fun ! Haha ! Oui ! Hello ! Ouh ! Vous voyez ! Nous allons regarder la bosse du dromadaire. C'est dans cette bosse qu'ils gardent leurs réserves ! Ils peuvent tenir environ 7 mois sans manger ! Tendez-vous ! Tendez-vous ! Ouh ! Ou 3 à 4 semaines sans boire une seule goutte d'eau. C'est impressionnant, non ? Waouh ! Oui ! Ha ha ! Waouh ! Il a de très longues pattes. Et il a 4 pattes. Vous et moi, nous en avons 2. Oh ! Très bien ! C'est vraiment fun ! Waouh ! C'était génial ! Merci beaucoup ! Je vous en prie ! Super ! Ok ! Allons voir un peu d'autres animaux. Blippi ! Waouh ! Maintenant, on est dans les coulisses de l'exposition des natifs d'Arizona. Oh ! Regardez ça ! Là ! Des outils ! Hé ! À quoi ça ressemble, ça ? Ça ressemble un peu à un club de golf. Mais en fait, vous voyez ce crochet ? C'est fait pour tenir certains types de reptiles, comme les serpents. Ok ! Ok ! Je ne vais pas m'en servir, car je ne suis pas d'un vrai professionnel. Waouh ! Regardez ça ! Waouh ! Des aquariums ! Des aquariums ! Les poissons sont de l'autre côté. On est derrière la scène. Waouh ! Regardez cette pièce ! Waouh ! Ça, c'est une boîte ! Et c'est ici que vivent les serpents. Regardons ce que c'est ! Serpent à sonnette. Vénimeux. Waouh ! Ok ! Je ne vais pas prendre celui-là, car, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un professionnel. Trouvons un serpent que je pourrais tenir. Waouh ! Cette pièce est plutôt cool ! Waouh ! Il y a un paquet de cages ici ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mues de serpents. Waouh ! Tous les serpents mues. Tous les deux ou trois mois. Regardez ça ! Elles sont en une seule pièce. Regardez, ça ne ressemble pas à un serpent, ça ? Waouh ! C'est plutôt cool, hein ! Ok ! Ok ! Ok ! Je garde ça, là. Ok ! Ouais ! Celui-là a l'air d'être un bon serpent à tenir. Je tiens un serpent. Waouh ! Et regardez la couleur de ce serpent ! Il est orange, blanc et noir. Waouh ! Vous savez, j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Mais maintenant, ça va. Il faut dire qu'il y a des serpents qu'il ne faut surtout pas prendre. Alors, si vous voyez un serpent dans la nature, soyez prudent et n'allez surtout pas essayer de le prendre comme ça. Ok ! Waouh ! Regardez ! Tu t'amuses bien, le serpent ? Oui ! Hello ! Hey ! Regardez ça ! Waouh ! Il est intrigué par la caméra ! Waouh ! C'est génial ! On est dans les coulisses d'un autre espace de reptiles. Il y a plein de terrariums ici, occupés par des créatures spéciales. Waouh ! Ha ! Hey ! Waouh ! Regardez ici ! Ouais ! Il y a quelqu'un par ici ! Venez ! Waouh ! Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Je me préparais à sortir un lézard cornu. Vous voulez le tenir ? Ouais ! Un lézard cornu, trop cool ! Ok ! Ok ! Ok ! Merci ! Waouh ! Regardez ! Ça, c'est un lézard cornu ! Regardez ces cornes ! Waouh ! Ha ha ! Trop mignon ! Waouh ! Il est tranquille ! Ha ha ! Ok ! Ben, merci beaucoup ! Ok ! Voilà ! C'était excellent ! Bien joué ! Allons-y ! Mais bon ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Au revoir ! Voilà ! Voyager ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada